Tu veux nous présenter ? Tu fais ça très très bien. Nous avons aussi Jonathan et Avril. Ça nous vend bien, non ? Nous sommes à Porto. Nous sommes partis il y a un mois pour arriver à Vigeu, dans un workaway, dans un petit éco-village où nous allons apprendre l'éco-construction. C'est un super site qui nous permet d'être en contact avec des gens qui ont des initiatives, qui peuvent nous intéresser. Nous, on est fort intéressés par la permaculture. On devait partir et arriver quatre jours plus tard. Et finalement, on a mis trois semaines. Parce qu'on est super nuls en stock. Un mois. Et donc, on ne s'est pas coupé les cheveux. Du coup, voilà, c'est super moche. C'est notre peine, en attendant. On a dormi un mois dans les bois et dans les parcs. Sur les bords d'autoroute. On est devenu super fort pour attacher des hamacs. Éviter d'être vus, trouver les fontaines dans les villes, trouver les bons cafés aussi. On est très très forts. Et dans quatre jours, on va enfin pouvoir peut-être qui s'est... Rencontrer cet éco-village. Et est-ce que ça, c'est le premier voyage que vous faites ensemble ? C'est le deuxième. Le premier était ouf. En fait, c'était vraiment ouf, le premier. C'était un voyage encore plus à l'arrache. On était dégoûté de tout. On était dégoûté de tout. Donc en fait, cette année-ci, on est plus un peu dans une optique de aimer tout, plus ou moins. Plus ou moins. L'année, on s'est rencontrés. On était anti-système, fuck le capitalisme, fuck les gens, nos parents aussi. Fuck tout, 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 tout. Fuck nos amis. Du coup, on est parti en janvier en Belgique. Donc il faisait zéro degré, moins dix. Parce qu'on voulait du soleil. Donc on s'est dit, on va partir. On s'en fout. Fuck la Belgique. Oui. On est parti en vélo ? À vélo. À vélo. Avec à la fois rien et à la fois trop. On n'a pas réussi à descendre les escaliers avec les vélos, tellement il y avait de bouquins. Donc du coup, on s'est dit, on ne va pas prendre toute la bibliothèque. Ça ne va pas servir. Et puis, on a tracé la route. Dans le mauvais sens d'abord. Dans le mauvais sens d'abord. En fait, on a fait un faux départ, mais ça, c'est trop long, on ne va pas expliquer. Donc on s'est juste dit Berlin, puis finalement, non. Sud, Sud, Espagne. Espagne, 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 Espagne. Je ne vais pas spoiler, mais on n'est jamais arrivés en Espagne. On s'est arrêtés dans les fers, on a travaillé, mais il faisait froid. Du coup, on n'arrêtait pas de dire fuck le froid, mais on avait de super froid. Et donc, voilà, on a continué, continué. Et puis, on est arrivés à Nantes. À Nantes. Ouais, on est arrivés à Nantes. Après 4 mois, ouais. On est super lents. On prend beaucoup de temps, ouais. On est très capricieux. On cherche tellement les bons plans qu'on ne les trouve pas. Par exemple, tu vois, on veut aller dans la ferme à Viséou, mais en fait, on ne va jamais y arriver. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'on a changé un peu la philosophie du voyage. Au début, on s'est juste dit, ouais, Viséou, go. Et puis finalement, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne profiterait pas de tous ces bons cafés ? Et de tous ces beaux paysages ? Et donc, on a pris plus notre temps. Et le but a un petit peu changé. Le voyage précédent, on était trop dans la dèche. On était vraiment fatigué. Du coup, on n'a pas pu dessiner. C'était plus l'aventure. On ne pouvait pas produire de l'art, quoi. Ce n'était pas possible. Tandis que ce voyage-ci, presque chaque jour, on dessine, on s'entraîne. Elle dessine quelque chose, elle me l'envoie, je dessine quelque chose, je le renvoie, etc. Et ça a créé des toutes petites histoires. On en a fait de temps en temps, c'est assez chouette. On avait déjà commencé ça, mais différemment. Vas-y, parle. Quand on s'est rencontrés, on a commencé aussi à dessiner dans un super bon café à Bruxelles. Au début, en fait, on avait un dessin, une feuille, qu'on complétait à chaque fois l'un par l'autre. Simultanément. Ah oui, c'est vrai. Simultanément, c'est vrai. Donc, on était sur la même page. Et puis, de temps en temps, on tournait la feuille. Et puis, on le tournait. Et puis, on arrivait à un truc. Et on a changé de technique. Et donc, je pense que la première technique, celle où on dessine simultanément sur la feuille, c'est esthétiquement sympa. Par contre, c'est technique où, quand on alterne, direct, il y a une histoire. Donc, c'est plus narratif. Donc, il y a esthétique, narratif. En général, s'il y en a un qui amène quelque chose qui s'est déjà passé, il y a l'autre qui va détourner complètement ça. Elle n'arrête pas de me court-circuiter, en fait. John essaie de rendre les choses un petit peu cohérentes. 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 Donc, chaque fois que j'essaie de mettre du sens, elle va dessiner un lama dans les Alpes. Elle va casser l'histoire. Bam ! Donc, en fait, c'est une lutte. C'est vraiment un combat d'essayer de créer une sorte d'histoire qui tienne debout. Et moi, je me venge après, en fait. Quand elle me redonne le truc, je vais faire un truc encore plus terre-à-terre. Oui. Et moi, j'attends juste que non, qu'il change. C'est un exemple de ce qu'on fait. Donc, Avril, elle a découpé la page comme ça. Et elle a fait une scène, en fait, avec une maman et son fils. Et elle a juste mis « Maman, trois petits points ». Non, « Maman, pourquoi ? » « Pourquoi ? » Et puis, elle me donne la feuille. Elle me dit « Tiens, vas-y, essaye de trouver un truc. » Et du coup, j'ai repris la même scène, mais je l'ai faite sous un autre angle. Et j'ai dit « Maman, pourquoi les chats ne font pas des chiens ? » Alors, Avril, elle va toujours vouloir me concircuiter. Donc, elle a décidé de me donner comme réponse ceci. Voilà pourquoi les chats ne font pas des chiens. Parce qu'à gauche, il y a la boîte aux lettres aux chats. Et à droite, il y a la boîte aux lettres aux chiens. Et bien, tu vois, c'est simple. Du coup, moi, je n'ai rien compris. C'est juste « Maman, mais tu es complètement tendré ». Et du coup, Avril de répondre. À force de travailler à la poste, Maman a perdu la tête. Et puis, il y a toutes les petites boîtes aux lettres qui vêtent à la tête. Donc, voilà, c'est un exemple chouette de notre collaboration. Pour moi, c'est un truc un petit peu en rapport avec le chamanisme. Quand je vois un dessin bouger, pour moi, c'est de la magie, vraiment. Je trouve ça incroyable. J'ai découvert ça pour la première fois cette année. Donc, dans mes études. Et donc, en fait, avec Avril, ça fait longtemps qu'on fait bouger des dessins dans notre tête. Puisque chaque fois, quand on dessine ensemble, on dit « Ah ouais, ce serait cool que cette cigale s'envole, que ce lapin rentre dans son terrier, etc. » Quand on fait un dessin, en fait, on rêverait que ça puisse se mettre en mouvement. Et moi, je peux le faire maintenant. Je peux vraiment le faire. Et en plus, sans que je veuille faire passer un message, le message passe. Toute ma philosophie, ma manière de penser, je trouve qu'elle transparaît dans mon dessin. Et pareil dans le dessin d'Avril et dans tous les dessins. Mais c'est encore plus flagrant quand le dessin bouge. Il y a une grâce, c'est comme Avril quand elle danse. Dans le mouvement, il y a un message qui passe encore plus, peut-être, que dans le statique. En début d'année, ça a été très difficile de faire ce choix-là. L'animation me plaisait beaucoup. Mais on s'était dit dès le départ qu'il ne fallait pas qu'on fasse la même chose. Parce que ça pouvait aussi être intéressant. Déjà, on avait passé un an complètement ensemble. Donc, ça pouvait être intéressant qu'on s'apporte chacun des outils différents. J'avais envie de faire de la danse, mais je n'avais pas envie d'un truc très technique. Alors, moi, j'ai commencé à étudier la chorégraphie. C'est une école assez libre et c'est ce que je recherchais. C'est qui, ça, cette dame ? C'est Avril dessiné à deux mains. Ah, waouh ! Mais donc, ça ne ressemble pas trop, mais c'est parce que j'essaye de... C'est pas mal. C'est très joli. Parce que je me suis dit, c'est con, parce qu'on écrit à une main, mais on en a deux. Donc, voilà. Par contre, ça prend dix fois plus de temps. C'est pas du tout utile, en fait. Ah oui, si tu veux filmer, je peux peut-être essayer de... Oui, oui, c'est d'accord. Toujours couper les feuilles en deux. Parce que sinon, c'est trop intimidant une grande feuille. D'accord. En fait, j'ai remarqué ce qui marche pas mal. C'est de suivre... De faire comme si c'était un seul et même trait. Du coup, je ne sais pas si je dessine avec ma main gauche ou avec ma main droite, en fait. Donc, c'est ambigu. Fais avec ce qui te vient, parce que ce qui te vient à deux mains, c'est relativement différent, non ? Les futurs, pour ma fille, c'est un peu instable, ou non ? C'est un peu comme si on faisait du stop sans panneau, quoi. C'est un peu ça. Ouais. On fait un peu du stop sans panneau. On a une direction approximative, mais on va aller là où les gens veulent qu'on aille, en un sens. On a arrêté de dire « fuck everything », en fait. Donc voilà, on est beaucoup plus sympathiques cette année. Mais peut-être que l'année prochaine, on sera encore pire. Sous-titrage ST' 501